Allez, le club de la finance, autrement et avec nous aujourd'hui, comme d'habitude, Olivier Guillaume. Olivier, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors Olivier, directeur de la gestion d'Ecofi. On va commencer par un petit clin d'œil, on nous parle beaucoup, on va parler climat, on nous parle beaucoup du niveau des nappes phréatiques qui sont au plus bas. J'ai envie de vous dire, vous chez Ecofi, vous devez être un directeur de la gestion comptant parce que vous croulez sous une pluie de récompenses ? Alors une pluie de récompenses, oui, depuis plusieurs années déjà. Et donc si on regarde la société de gestion dans son ensemble, on a la chance et le privilège d'avoir reçu pour la septième année consécutive le prix European Fund Trophy pour la meilleure société de gestion française comportant 16 à 40 francs. Le deuxième prix qu'on souhaite mentionner, c'est le QuantFellis Award, c'est la meilleure gestion ISR. Donc ça, c'est quelque chose d'emblématique pour nous puisqu'on est très présent sur la gestion ISR. Très présent puisqu'on rappelle, vous êtes une société de gestion à mission avec une gamme qui est 100% ISR. Exactement. Et enfin, le dernier point, c'est la thématique du jour peut-être, c'est le label de la finance durable. On a été cité dans le prix AGFI parmi la troisième société, parmi 41 de sociétés qui sont investies sur cette thématique de développement durable. Et si on regarde, puisque notre thème du jour, c'est Agir pour le climat, vous avez un fonds qu'ils appellent Agir pour le climat qui lui aussi a été récompensé ? Oui, alors Agir pour le climat, effectivement, a reçu pour la troisième année consécutive un prix l'hyper cette année sur 5 et 10 ans. Et puis, par le passé, on avait eu d'autres récompenses sur ce fonds et également sur nos fonds ECOFI en jeu futur et ECOFI trajectoire durable. Alors, le gérant de ces fonds est justement avec nous, c'est Frédéric Guignard. Frédéric, bonjour. Bonjour Jean-François. Nouveau venu chez ECOFI. En quelques mots, vous nous rappelez votre histoire professionnelle ? Alors, elle est assez simple. En fait, j'ai travaillé il y a environ 25 ans dans le milieu de la finance pour un groupe d'assurance et une banque également, essentiellement. Et ces dernières années, j'ai travaillé en tant qu'analyste et surtout gérant sur des fonds thématiques et en particulier les fonds climatiques. OK. Troisième invité avec nous, il est économiste chez ECOFI. Florent Vabon, bonjour. Bonjour Jean-François. Allez, on va commencer avec vous. On va naturellement, puisque c'est le thème de notre émission, parler de l'investissement dans le climat avec quelles ambitions. Mais on va malgré tout, comme vous êtes avec nous, Florent, essayer de commencer par faire un petit point d'un point de vue macroéconomique. On posait souvent la question aux auditeurs depuis le début de l'année en leur posant la question inflation ou récession. Récession, aujourd'hui, j'ai l'impression que plus personne n'en parle. Quel est votre sentiment sur le sujet ? Alors, plus personne n'en parle, en effet, puisqu'il y a des indicateurs avancés. Et même de manière générale, les indicateurs de croissance nous prouvent, mois après mois, que l'activité économique est bien orientée. On a malgré tout quelques indicateurs avancés, notamment dans le domaine manufacturier, qui pointent vers le bas. Mais quand on regarde, notamment du côté des États-Unis, l'emploi se tient bien, la consommation se tient bien, l'investissement se tient relativement bien, peu ou prou. Mais malgré tout, en zone euro, quand on regarde les données d'activité réelle, notamment la consommation, là, il n'y a pas de doute, on s'achemine vers une récession. En tout cas, c'est notre scénario, une divergence transatlantique, récession aux zones euro, résilience aux États-Unis. Donc, aujourd'hui, vous faites partie des rares qui prévoyaient une récession depuis longtemps ? Ou c'est un mouvement récent dans votre stratégie ? Ce scénario, je pars sous ton contrôle, Olivier. On l'a construit il y a à peu près six mois, en réalité, cette divergence transatlantique, d'un point de vue de l'activité économique. Et en zone euro, vous avez raison, je suis un peu le dernier des Mohicans, si je puis dire, de ce côté-là. Mais mon petit doigt me dit qu'avec notamment l'enquête qui est sortie très récemment sur les conditions de crédit, le consensus va sans doute réviser un peu à la baisse ses perspectives de croissance. Ok, effectivement, beaucoup de sujets sur les conditions de crédit, l'enquête de la BCE, qui montre que les conditions de crédit s'étaient durcies. Et puis, dans le monde de l'épargne, on sait qu'elles se sont très largement durcies sur le marché immobilier. Georges nous en parlait tout à l'heure dans le journal Décalé. Olivier, une réaction. La semaine dernière, il y avait les réunions des banques centrales. 25 points de base des deux côtés de l'Atlantique, aux États-Unis et en Europe. Votre réaction ? Oui, finalement, on avait beaucoup d'agitation avant les décisions, mais ce qu'on a obtenu en réalité est relativement conforme à ce qui était attendu, en tout cas ces derniers temps, par les marchés. Je crois que les banques centrales, en fait, sont vraiment dans une période d'incertitude, dans le sens où on est entre deux. Il y a beaucoup d'éléments de langage qui sont mis sur la table, notamment en fonction des spécificités de chaque côté de l'Atlantique. En Europe, on l'a vu, il y a un discours assez dur sur la permanence de l'inflation, notamment sur l'inflation, on va dire, sticky, qui serait l'inflation cœur. Aux États-Unis, il y a un discours qui est balancé par l'équation financière sur les banques régionales. En réalité, on s'attend plus à… Ils ont besoin, je pense, d'un peu de temps pour juger de leur politique, de l'efficacité de leur politique. Et donc, rendez-vous en juin pour avoir des éléments plus tangibles. Mais globalement, le message, c'est de dire, le boulot n'est pas fini. OK. Florent, question sur ce que vient de dire Olivier. Faut-il s'inquiéter ? On a eu encore des banques américaines qui sont tombées. Faut-il s'inquiéter de la situation du système financier ? Alors, s'inquiéter, à ce stade, pour le moment, les choses nous montrent que ça commence à rentrer dans l'ordre. On a eu récemment, notamment, les banques régionales qui ont rebondi sur des plus bas, puisqu'il y a eu, en effet, un stress assez fort sur la First Republic Bank, qui a été absorbée par JP Morgan. Ce qu'il faut regarder, surtout, c'est les enquêtes sur les conditions de crédit. Et ça tombe bien, puisqu'hier est sortie l'enquête aux États-Unis. Cela nous montre qu'effectivement, la demande de crédit est en berne, pas sur toutes les catégories de prêts, notamment les prêts à la consommation. Ce n'est pas tout à fait le cas. C'est surtout le cas pour les prêts aux entreprises. Et les conditions de crédit, telles qu'elles sont perçues, identifiées par les banques, se sont largement resserrées. Alors, cette tendance, il faut le dire, c'était déjà le cas en 2022. Cette tendance de restriction du crédit, des conditions de crédit, était déjà en place en 2022. Et si je puis dire, ça fait un peu le job à la place de la Fed, d'une certaine manière, le fait que cette tendance s'accentue. Et ça lui donne, en quelque sorte, un resserrement monétaire gratuit. Mais attention, parce que tout ce qui est gratuit a des conséquences, et notamment le fait que ça soit totalement incontrôlable. Ok, donc ce que vous êtes en train de nous rappeler, c'est que finalement, pour faire un resserrement monétaire, il y a plusieurs solutions. Il y a remonté les taux, il y a baissé la taille de son bilan. Mais il y a aussi que les banques fassent le job, qu'il y ait moins de demande de crédit, qu'il y ait moins de distribution de crédit. Et ça permet, effectivement, de ralentir l'activité économique. Florent, je reste avec vous. Vous nous parlez de divergences transatlantiques. Oui. En termes de croissance, en termes d'inflation, vous voyez les choses se passer comment des deux côtés de l'Atlantique, si on regarde un peu de manière un peu chiffrée ? Bien sûr. Sur la croissance, nous, pour ce qui est des États-Unis, on est sur une croissance moyenne annuelle d'un peu plus d'un pour cent. Tandis qu'en zone euro, on est sur quelque chose de zéro moins, à peu près négatif. Moins 0,1, moins 0,2. Ce qui est là, vous l'avez rappelé d'ailleurs largement en deçà de ce que pense le consensus, pour deux raisons principales. D'un côté, la consommation des ménages qui tient aux États-Unis. L'investissement, je l'ai dit, plus ou moins. Mais en revanche, en zone euro, on a une consommation qui est nettement en berne. Ça se ressent déjà sur les chiffres d'activité de la croissance au premier trimestre et l'investissement qu'on envisage effectivement une contribution négative du fait de ce fameux resserrement de crédit. Le retour à l'inflation à 2 %, c'est pour quand ? 2024, 2025 ? Alors, c'est la question là aussi à 100 000 euros, si je puis dire. Nous, on ne voit pas le retour de l'inflation à d'ici fin 2023 à 2 %, que ce soit pour les États-Unis ou pour la zone euro. Ni même en 2024, on sera à 2 quelque chose, grosso modo. Donc, on peut plus ou moins dire 2024. En revanche, je rebondis sur ce qu'a dit Olivier. Cette fameuse divergence, on l'observe sur la croissance, sur les banques centrales, puisque, tu l'as dit, le discours de la Fed est un petit peu plus adouci par rapport à ce qu'il était auparavant, contrairement à la zone euro. Mais il s'observe aussi sur l'inflation. C'est-à-dire qu'il y a une franche différence d'allure d'inflation. Aux États-Unis, ça décélère assez nettement. En zone euro, ça continue d'accélérer. Juste, petite parenthèse. Olivier, tout à l'heure, vous nous disiez, il faut faire attention au vocabulaire utilisé par les banques centrales. Moi, il y a un truc qui m'a un peu surpris, c'est ce que nous a dit Christine Lagarde. C'est, grosso modo, on nous dit, on va bosser pour revenir à 2 %, puis après, on réfléchira sur l'objectif. Ça veut dire que l'objectif des banques centrales peut être amené à bouger ? C'est un discours qui est assez contradictoire et qui est anachronique. En fait, la réalité, c'est qu'il aurait fallu se poser la question il y a quelques années. Et ce n'est pas quand le thermomètre est élevé qu'il faut changer la règle. De toute façon, la règle, elle n'est pas totalement écrite. Ils parlent d'inflation en moyenne de 2 % sur longue période. Donc, ce n'est pas vraiment un sujet. Je pense que la vraie difficulté, c'est qu'ils sont en attente de prévision économique et d'un scénario un peu plus calibré, notamment sur l'inflation également. Et donc, ça, il fera temps de joie. OK. Alors, on va rester avec vous, Olivier, côté gestion. Florent nous disait tout à l'heure que dans le scénario central d'Ecofi, il y avait une récession en Europe pour cause de consommation en Berne. Qu'est-ce que ça a comme impact sur les choix d'allocations d'actifs chez vous ? Alors, sur les choix d'allocations, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on a eu sur le marché actions un très, très bon début d'année. Et on pense qu'effectivement, on serait plus confortable par rapport à une consolidation sur le marché européen, donc principalement en Europe. Sur les taux, c'est plus discutable, en fait, puisqu'il y a l'aspect projection à long terme. Ce qui nous perturbe un peu dans la lecture des marchés sur les taux d'intérêt, c'est les anticipations très fortes qui sont présentes sur le marché américain, qui voient clairement un retournement des politiques des banques centrales dès juin. Et pour nous, s'il n'en est pas question, on est plutôt sur une trajectoire de maintien des taux d'intérêt à court terme sur l'ensemble de l'année. Donc, pour nous, il y a une petite erreur de lecture dans le scénario par rapport aux taux d'intérêt. Florent, ça veut donc dire qu'on est aux États-Unis, on est proche du pic ? Donc, vous, vous dites pic, les stabilités. Là où le marché dit pic et baisse, mais pic, il y a un accord. On n'a jamais été aussi proche du pic qu'aujourd'hui. Non, sur les États-Unis, oui, on est proche du pic. On pense qu'il y a éventuellement encore une hausse en juin, mais on est proche du pic. OK. Frédéric Guignard, deux mots maintenant sur Ecofi, Agir pour le climat, sur ces questions d'allocations d'actifs. On en parle souvent avec Olivier dans le Club de la finance. Autrement, on sait que c'est un produit diversifié. La grille de base du produit, c'est quoi en termes d'allocations d'actifs ? Alors, il y a trois poches, parce que vous savez que c'est un fonds Greenfin, également ISR. Donc, Action, Taux et Solidaires. Solidaires, voilà. Et la trois poches, une poche Action, qui varie de 65 à 80, théoriquement 95 %, 5 à 10 % d'investissement dans des titres solidaires, et le solde restant sur des obligations et chez Ecofi, Agir. Et ça bouge beaucoup ou pas ? Une fine. Ça bouge. Ça bouge, puisque, comme Olivier le mentionnait, nous sommes plutôt prudents sur les actions européennes, mais nous sommes beaucoup plus optimistes sur toutes les thématiques, les fonds thématiques, et en particulier toute la thématique de la transition écologique et énergétique, et dont nous pensons que le fonds Ecofi Agir pour le climat va bénéficier, et celui qui va bénéficier le plus, des retombées. Ok, Florent, alors on va justement maintenant rentrer dans notre sujet. On a parlé macro, on va maintenant parler d'Agir pour le climat. En faisant de l'économie, les Américains ont tiré un grand coup avec un plan IRA, alors ça n'a rien à voir avec les Irlandais, ça veut dire Inflation Reduction Act. Qu'est-ce qui se cache derrière ce plan ? Alors déjà, il faut savoir que c'est un plan qui est global, il n'est pas que dédié au climat, mais il y a une partie qui est dédiée au climat, environ 400 millions de milliards de dollars dédiés au climat, et grosso modo, pour le dire très simplement, c'est des incitations, c'est-à-dire des réductions d'impôts, ou en tout cas des incitations pour les entreprises et les ménages à investir, à moderniser leurs outils de production, à le verdir, ou à mettre des panneaux photovoltaïques sur leur maison, etc. C'est vraiment des incitations, et c'est une guerre économique qui est aujourd'hui en place, avec notamment les plans européens. Alors Frédéric, le plan européen, il dit quoi ? Alors le plan européen, je voudrais juste recontextualiser un petit peu l'ensemble, il faut se rappeler que les Européens étaient les premiers à lancer des plans en vert, avec le Green Deal, et RepowerEU, et l'objectif, l'un des objectifs de ces plans, c'était de permettre aux sociétés européennes, qui sont énergivores, et qui souffraient d'un désavantage, d'un handicap sur le plan des coûts, de trouver une solution à long terme, pour éviter qu'elles se délocalisent dans d'autres pays. Donc le plan IRA a le mérite d'être clair, simple, et puis facile et rapide à mettre en exécution, et c'est une véritable concurrence pour ces plans. Donc ça, vous êtes en train de nous dire que les Américains seront ressemblément plus efficaces que les Européens ? Alors, c'était le risque, quand les Américains ont annoncé le plan IRA en août 2022, c'était un petit peu ce que tout le monde, tout le monde financier, économique, se disait, et donc on attendait une réponse forte de la part de l'Europe, qui est arrivée un petit peu après. Florent, je reviens vers vous, je voudrais qu'on regarde un peu ces plans d'un point de vue macroéconomique. Je défends une idée, elle vaut ce qu'elle vaut, je l'aime bien parce que c'est la mienne, qui dit que, en fait, les plans sur le climat, tout ça, c'est bien sympathique, mais la fonction première, ce n'est pas forcément de sauver la planète, c'est surtout de rehausser la croissance économique potentielle dans des pays, notamment l'Europe, où on subit potentiellement des risques de Japon, avec notamment le vieillissement de la population. Vous réagissez comment ? Il y a peut-être un peu de ça, mais je pense que, notamment en Europe, la raison première, c'est surtout l'indépendance énergétique. La guerre en Ukraine, ça a tout changé ? Exactement. Alors, on avait déjà, en effet, cette idée en tête, mais la guerre en Ukraine, ça nous a mis au pied du mur, notamment sur notre indépendance énergétique. Et, en effet, sur les énergies fossiles, il faut qu'on, on le savait déjà, mais il faut qu'on accélère la transition vers les énergies renouvelables pour qu'on soit indépendant, justement, énergétiquement, pour répondre à votre question sur la croissance. Indéniablement, le boom de l'investissement vert, ça va créer un choc de demande. Maintenant, le quantifier aujourd'hui en Europe, c'est très difficile, parce que, comme l'a dit Frédéric, le plan est un peu plus nébuleux. OK. On arrive à les financer, ces plans-là, sans difficulté, ou on va ramer pour les financer ? Aux États-Unis, il n'y a pas de débat, puisque c'est bien ficelé. En Europe, c'est un peu plus compliqué. Il y a des mécanismes de financement qu'il faut décortiquer. OK. Et si on regarde le sujet inflationniste ? Parce que moi, j'entends dire plein de choses. J'entends dire, ah ouais, mais la croissance verte, c'est un truc qui est inflationniste. Or, aujourd'hui, des trucs inflationnistes, on n'en veut pas, puisque ce qu'on veut, c'est faire baisser l'inflation. Le but ultime de la transition énergétique, c'est de bénéficier d'une énergie renouvelable pas chère. Ça, c'est vraiment le point final. En attendant, durant la transition, je pense qu'il faut différencier les différents types d'inflation qui sont liés à tout ça. Il y a d'une part l'inflation qui est subie, celle du dérèglement climatique, le fait que les récoltes agricoles soient affectées par le changement climatique, c'est de l'inflation subie. Et il y a de l'inflation qui est liée, notamment au fait que nous allons devoir acheter, consommer énormément de métaux critiques pour les batteries de voitures électriques, par exemple. Ça, c'est typiquement de l'inflation liée au climat. Mais entre deux, ça va virvolter. OK. Donc, vous ne craignez pas que finalement, on ait envie de lever le pied sous prétexte que ça génère de l'inflation et qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on cherche ? Non, parce qu'il y a une nécessité, encore une fois, aujourd'hui. Et vous parliez de cible d'inflation tout à l'heure. C'est peut-être un débat qui se posera dans ce sens-là par la suite. OK. Olivier, dans les sujets d'actualité, tout à l'heure, dans le journal décalé, Georges Delataille nous parlait de la consultation sur le label ISR. Je disais quasiment deux ans pour arriver à le réformer. Bonjour l'efficacité. Vous en pensez quoi, vous, de cette consultation et de ces évolutions ? Georges, je vous disais, on vire le pétrole. On vire vraiment le pétrole ou on fait croire ? On ne le dit pas, mais on le fait. On le fait de manière indirecte en ajoutant une clause sur le pétrole non conventionnel qui, de facto, va exclure les majors. L'autre chose intéressante par rapport au climat, puisque c'est un peu le sujet de savoir si ce label, en fait, qui était critiqué pour différents aspects, dont un était sur l'éloignement par rapport à la problématique liée au climat, c'est d'exclure des industries électriques qui ne seraient pas alignées sur la trajectoire 1,5 degrés. Donc ça, c'est une nouveauté. Pour le reste, il ne faut pas se tromper, mais ça reste un label généraliste. Et donc, on retrouve bien les trois piliers ESG. Et donc, ce message, il est renouvelé. Cette promesse est renouvelée. On ne peut pas faire pencher la balance sur un des trois piliers. On doit garder les trois piliers comme étant totalement... Donc ça, vous êtes plutôt content parce que c'est un peu la philosophie de la maison ? C'est totalement la philosophie, y compris sur le pétrole, puisqu'on avait... Le pétrole est charbon, d'ailleurs. Mais on avait fait ce mouvement-là. Après, il y a également un aspect qui est intéressant, c'est sur l'engagement. L'engagement en termes de vote. Donc, il y a une procédure renforcée pour aller sur un engagement à hauteur de 90 % sur les votes. Et le dernier point, en fait, c'est qu'on avait un seuil d'exclusion de 20 % qui monterait à 30 %. Voilà, donc c'est une dynamique de renforcement, mais ce n'est pas une révolution totale. Après, la question posée, c'est de savoir si ce label dans sa V3 bénéficiera d'une V4 qui serait beaucoup plus orientée sur le climat. On ne peut pas l'exclure. Puis, il y a des éléments aussi qui sont réintégrés, notamment au regard de la réglementation SFDR sur la double matérialité. Donc voilà, on a essayé de faire une synthèse un peu des manquements et puis on a essayé d'avoir une lecture un peu plus forte, mais c'est, de mon point de vue, on n'est pas dans le Big Bang. OK, donc deux ans pour continuer sans trop changer. Sans commentaire. Comme je le fais souvent dans ces émissions, lorsqu'on parle de produits, je vais regarder ce que les conseillers, les distributeurs peuvent trouver aisément sur les sites, c'est-à-dire les reporting. Alors, je vais commencer. Donc, on va parler d'agir pour le climat, des coffees agir pour le climat. Déjà, premier constat, vous nous aviez dit que vous aviez plusieurs approches en mettant des actions, des obligations et du solidaire. Je constate que vous avez à peu près tous les labels qui existent en France. FinanSol, le Greenfin et le label ISR. Oui, je crois que c'est le seul produit de la place à avoir ces trois labels. Effectivement. Et donc, ça en fait un fonds très exigeant en termes de contraintes, car le fonds doit respecter les contraintes de chacun des labels. Et en termes d'exclusion, on parlait d'exclusion tout à l'heure, le fonds est déjà prêt pour la nouvelle réforme du fonds ISR, puisqu'il exclut 40% déjà de l'univers d'investissement de départ. Alors, on va regarder ça, justement. On va regarder sur la partie action. Qu'est-ce qui est... Donc, j'ai compris que pétrole, c'était déjà sorti. Vous me dites, deuxième critère, exclusion. Déjà, comment on choisit les valeurs ? C'est, vous avez déterminé un univers et vous avez pioché dans votre univers ou, de par votre passé de gérant, vous dites, tiens, je prends celle valeur, elle me plaît, et je la regarde pour savoir si elle est bonne ou pas pour mon portefeuille, en termes d'ISR ? Il y a un grand nombre d'étapes. C'est le plus grand. Comme je vous le disais, c'est le fonds le plus exigeant. Donc, il y a énormément d'étapes. Alors, on a des étapes d'exclusion, que ce soit ISR, et puis toutes les exclusions qui sont également la peine greenfield. Par exemple, l'industrie nucléaire ne figure pas dans les investissements qui sont possibles. Et c'est la peine greenfield qui décide ça. Il y a également des exclusions partielles qui sont... L'État vous a rendu fier service, il a retiré ETS de la cote. Il est en train de le faire. C'est parfait. Voilà, donc vous avez toutes les exclusions, une réduction de l'univers. C'est un fonds Article 9 également. Donc, il doit correspondre à l'ensemble des demandes. Il doit correspondre à un investissement durable tel qu'il a été défini par la Société de Gestion. Et puis, ensuite, c'est de la gestion traditionnelle, la gestion classique de stock picking. On sélectionne une valeur et on s'adresse ensuite au pôle ISR qui va déterminer, parce que ça, ça fait partie du cahier des charges du label Greenfin, qui va catégoriser chacune des valeurs pour savoir si elles rentrent en catégories 1, 2 et 3. Et alors, les catégories sont déterminées en fonction du pourcentage du chiffre d'affaires qui sont réalisés dans les écoactivités, qui sont définies elles-mêmes par le label. Il y en a 8 et le label donne la possibilité de calculer le pourcentage du chiffre d'affaires qui est aligné avec ces 8 écoactivités. En fonction de ça, vous avez 3 catégories d'actions et vous devez, lors de la construction du portefeuille, respecter un certain nombre de règles en termes de pourcentage de détention. Olivier Jorbondi sur SFDR 9. J'ai le souvenir d'un échange sur ce plateau quand il y avait eu des reclassements SFDR 9 en 8. Vous nous aviez dit, nous, on reste en 9. Vous avez vu que la Commission européenne a répondu à l'ESMA sur ces sujets-là. Ça vous a éclairé ou pas, la réponse ? Pas complètement, mais globalement, il y a besoin d'une harmonisation au niveau européen. Donc, il y aura des évolutions probables sur cette réglementation. Mais pour l'instant, non, on n'a pas eu d'éclairage particulier. La démarche qu'on a entreprise, comme l'a dit Frédéric, chaque gestion doit définir ce que c'est l'investissement durable et clairement, Agir pour le climat est un fonds qui répond totalement à cette logique de développement durable. Et donc, c'était naturel de le retrouver dans notre grille de lecture et d'investissement lié à l'investissement durable. Frédéric, on s'intéresse maintenant à la partie dette. Quel type d'obligation vous mettez en portefeuille ? Alors, le fonds, le label Greenfin est très clair. 75% des obligations qui sont détenues dans le fonds doivent être des obligations Greenfin. Alors, chez Coffey, c'est un peu particulier puisque nous, nous avons 100% d'exposition Greenfin. Et ces obligations Greenfin rentrent en termes de classification comme une catégorisation 1. Donc, celles qui sont les titres, qui sont les plus vertueux sur le plan énergétique. Mais c'est quoi ? C'est du Greenbonds ? C'est des obligations traditionnelles ? C'est des obligations Greenbonds. Donc, des obligations qui sont émises la plupart du temps soit par l'État, soit par les utilities, des banques, pour financer des projets qui sont 100% écologiques ou environnementales. Alors, je reviens sur le sujet du show des valeurs parce qu'en fait, il y a des valeurs qui profitent parce que c'est des activités, par exemple, de production d'énergie verte. Il y a des activités qu'on peut mettre en forte fait parce que c'est des activités en transition. Vous, vous allez chercher quoi ? Là, je regarde, par exemple, dans les derniers mouvements que vous avez faits. Je vois dans les achats ou dans les renforcements, Saint-Gobain. Oui. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les fonds dits de type climat, vous avez deux types de fonds globalement. Vous avez les fonds qui sont des fonds de transition. En fait, on va investir dans des sociétés qui font des efforts pour se conformer et s'adapter à un monde décarboné. Ça, ce sont des fonds de type transition. Et puis, vous avez des fonds de type solution qui correspondent au fonds Écofie Agir pour le climat et qui, lui, va chercher à investir sur des sociétés qui fournissent des outils et des moyens aux entreprises pour se transformer. Donc, ce fonds correspond à une connotation plus croissance et vous retrouverez probablement plus d'opportunités de croissance dans un fonds comme Écofie Agir pour le climat que pour... C'est le premier type de fonds. Olivier, c'est un choix de se dire, effectivement, quand on va voir des clients avec ce type de fonds, on leur dit qu'on leur vend de la croissance ? Alors, c'est un choix. Oui, c'est une ligne éditoriale pour ce fonds, effectivement, parce qu'on considère qu'on est dans une thématique d'éco-solution. Et donc, forcément, on ne va pas investir sur des entreprises. Donc, il y a une dimension innovation qui est importante et on ne va pas investir sur des titres qui pourraient être qualifiés de climat compatibles mais qui n'ont pas un grand intérêt par rapport aux messages qu'on souhaite porter dans ce fonds. Si on est transparent et qu'on regarde les performances, toujours en regardant le reporting, 2022 est une année de contre-performance. Vous, vous êtes arrivé en début d'année 2023. Donc, juste si on regarde l'année 2022, j'imagine que vous l'avez fait en arrivant. Qu'est-ce qui a le plus pesé sur la performance ? C'est le style croissance ? C'est la partie obligataire ? Alors, juste en trois mots pour revenir très rapidement, parce que j'ai géré des fonds de climat depuis de nombreuses années maintenant. 2020, vous vous souvenez, a été exceptionnel. Oui. C'était stratosphérique. C'était une bulle. 2021, c'était un peu ce qu'on appelait la digestion de la hausse des ratings. 2022, ça a été une année particulièrement difficile. Alors, pour plusieurs raisons. La première, ça a été la hausse, le seul secteur sur le marché qui a fonctionné, ça a été le pétrole avec l'invasion de l'Ukraine. Ensuite, vous avez une demande pour des valeurs, un regain d'intérêt pour les valeurs de défense. Mais surtout, surtout, vous avez eu la hausse des taux d'intérêt qui a été très forte et très rapide au cours de l'année 2022. Et comme je vous le disais, ce fonds, les valeurs qui sont des valeurs de solution, sont à forte croissance. Et toutes les valeurs de croissance ont été touchées, fortement touchées, pendant les années, pendant cette année-là. Le seul segment qui a bien fonctionné, ça a été plutôt le secteur des énergies renouvelables, éolien, solaire, etc. OK. Qu'est-ce que vous avez mis comme patte personnelle dans le fonds à votre arrivée ? Vous avez mis une patte, vous avez voulu accroître le nombre de lignes, diminuer le nombre de lignes, chercher de nouveaux types d'instruments ? Évidemment, puisque j'avais géré des fonds climat, donc j'avais un certain nombre de valeurs favorites. Donc, j'ai étendu le nombre de valeurs, augmenté le nombre de valeurs, et puis investi dans des sociétés que je considérais comme innovantes. On pourra parler peut-être de certaines d'entre elles. OK. Olivier, on va regarder un peu les perspectives. Alors, je ne vais pas demander à celui qui gère, je lui demanderai après, mais il a par définition un biais comme tout le monde. Quand on gère un dossier, on l'aime bien. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut penser justement de cette séquence que vient de nous décrire Frédéric ? 2020, délirant à la hausse, correction 2021 et 2022. Aujourd'hui, en termes de valeurs, en termes de perspectives économiques dans un environnement européen que nous a décrit Florent, on ne peut pas dire qu'il était follement enthousiaste. Vous voyez les choses comment ? En fait, on a un message un peu particulier sur ce fond, parce que globalement, on l'a dit tout à l'heure, notamment au regard de notre scénario économique, au regard un peu des valorisations des marchés, on est plutôt légèrement défensif sur la partie Action Europe. Néanmoins, plus particulièrement sur ces thématiques-là, on pense qu'il y a une capacité de résistance assez forte, parce qu'on a eu une dévalorisation assez sensible de ces secteurs et finalement, l'histoire n'a pas changé sur ces valeurs. Ce sont des valeurs qui sont incontournables par rapport à la transition énergétique. Ce sont des valeurs qui sont au cœur de l'indépendance énergétique, on en avait parlé tout à l'heure. Donc, globalement, il y a des capacités d'investissement, des programmes d'investissement, de projets qui vont nourrir un peu cette dimension d'amélioration de la perception, je dirais, des investisseurs et puis également des résultats, probablement. Donc, on est plutôt, de manière paradoxale, on est plutôt assez engagé sur cette thématique, tout en étant un peu plus prudent sur la partie, on va dire, globale en Europe. D'accord. Et du coup, on apprécie d'avoir un produit diversifié où il y a à la fois du taux et des actions ? Alors, on apprécie, oui. Alors, ça n'a pas forcément fonctionné à l'arrière pour les raisons qu'on a évoquées, mais ça a du sens, de toute façon, en termes de sélection de valeurs, puisque sur la partie, les moteurs de performance, sur la partie actions, effectivement, on va plutôt rechercher des solutions, mais des valeurs qui proposent des solutions. Par contre, il y a une dimension, quand même, transition qui n'est pas majeure dans le fond, comme l'a expliqué Frédéric, mais il y a quand même une transformation de l'ancienne économie. Et donc, c'est un accès à des financements pour que des entreprises puissent se transformer et que tout le monde soit aligné sur la même enseigne avec un objectif 2050 de succès pour cette transition écologique énergétique. OK, merci beaucoup, Florent Vabon, d'avoir été avec nous, Frédéric Guignard et Olivier Guilloux. Voilà, c'était Et Plus Encore. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. De mémoire, ce sera le 6 juin. Ciao.